Le gouvernement du Québec a mis sur pied le fonds Écoleader pour fournir aux entreprises québécoises des outils financiers et des ressources d'accompagnement, le tout dans l'optique de changement vers une économie encore plus verte. Au Bas-Saint-Laurent, on cible plus de 1500 entreprises qui pourront bénéficier de ce fonds, représentant une enveloppe de financement de 18,5 millions de dollars. Au total, grâce aux 18 agents présents dans toutes les régions du Québec, on souhaite joindre d'ici mars 2023 les quelques 50 000 entreprises québécoises. Les activités du fonds Écoleader au Bas-Saint-Laurent ont été lancées grâce à la collaboration du créneau Éco-Construction. Suite au colloque Bien vieillir dans Rimouski-Neigette tenu à la mi-octobre, le député de Rimouski-Neigette qui, Harold Lebel et la directrice générale du Carrefour 50+, Denise Gagnon, ont donné les grandes lignes du rapport de l'événement qui a rassemblé plus de 225 personnes. Les aînés souhaitent un environnement adapté selon leurs besoins et désirent ardemment que les suggestions issues du rapport fassent partie des mandats des instances communautaires, municipales et gouvernementales. Harold Lebel s'engage à suivre le dossier à la suggestion prêt et assure qu'il fera le suivi de même que les relances nécessaires acquis de droit.